On attend le dernier vétérinaire qui va arriver pour procéder à l'anesthésie. On sera trois vétérinaires à essayer d'anesthésier l'animal. Pour l'instant, on a deux bénévoles qui essayent de maintenir l'animal dans le bassin parce que si elle repart en mer, on ne pourra rien faire. Et dès lors qu'on aura le troisième vétérinaire qui arrivera, on pourra procéder à l'anesthésie. Donc il faut savoir qu'en fait, l'idée c'est de ramener l'animal sur le sable en essayant de l'effaroucher depuis le bassin. Donc on va essayer d'être à deux, trois dans le bassin pour essayer de la ramener sur le sable. Et une fois sur le sable, on pourra procéder à l'anesthésie en lui injectant l'anesthésique dans le muscle. C'est une injection qui va faire un petit peu mal. Donc l'animal risque de réagir en essayant de nous mordre. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire très très attention, essayer de maintenir la tête pour ne pas qu'elle puisse nous mordre. Et pourquoi ne pas l'anesthésier par fléchettes ? Alors en fait, le problème des fléchettes, c'est que l'aiguille n'est pas très grande. Et là, l'anesthésie, pour qu'elle soit rapide et efficace, il faut qu'elle se fasse dans le muscle. Il faut savoir que ce sont des animaux qui ont une peau assez épaisse et une couche de lard assez conséquente. Donc il faudra une grosse aiguille pour pouvoir traverser et la peau et le lard et pour pouvoir atteindre le muscle. Une fois que l'animal sera anesthésié, vous aurez combien de temps pour travailler ? Alors on aura plusieurs dizaines de minutes pour travailler tranquillement et pour pouvoir enlever l'hameçon. Et lorsqu'elle sera réveillée, quel protocole va être mis en oeuvre ? On va la surveiller. Après avoir enlevé l'hameçon, on va la surveiller jusqu'à temps qu'elle soit relativement alerte. Donc on va essayer de mobiliser nos bénévoles globistes pour pouvoir procéder à une veille continue. Et dès lors qu'on la jugera assez alerte pour pouvoir retourner en mer, on la laissera partir. C'est une opération qui va durer combien de temps en tout ? Au moins jusqu'à 4-5 heures ce soir.